La CSR a trois missions principales. La première, c'est de réassurer pour le compte de l'État et avec sa garantie un certain nombre de risques extrêmes, comme le risque de catastrophes naturelles, les risques d'attentats et depuis peu le risque nucléaire d'exploitation des exploitations nucléaires. La deuxième mission, c'est de piloter le régime CATNAT, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Dans ce cadre, nous avons une action de modélisation des risques naturels en métropole et en Outre-mer et d'aide à la prévention des risques par les acteurs publics et par les assureurs. Notre troisième mission, c'est une mission de conseil et d'expertise auprès des pouvoirs publics pour la gestion et la couverture des risques extrêmes de toute nature, notamment des risques émergents, comme le risque cyber, les risques pandémie, le risque récolte. Il y a une première mesure toute simple, c'est de diffuser la formation, en la traitant de façon adaptée pour sensibiliser tous les acteurs, bien sûr les décideurs politiques et les chefs d'entreprise, mais également les particuliers à ce sujet de la prévention des risques naturels. La deuxième mesure que nous développons avec la DGPR, du ministère de l'Environnement et de la Transition Solidaire, c'est l'aide à l'amélioration des politiques de prévention par une meilleure allocation des financements dans les zones prioritaires. La troisième mesure que nous mettons en œuvre, c'est une mesure de l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre par les collectivités locales, par les entreprises. Alors, s'agissant de risques d'attaques cyber ou de pandémie, on a toujours la difficulté de modéliser la fréquence ou la probabilité d'occurrence de ces risques. D'ailleurs, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de mesurer l'impact de crise d'ampleur en termes de dommages à l'économie, de dommages aux particuliers et aux entreprises. Et c'est ce que nous faisons pour le compte de l'État. La titrisation comme l'assurance paramétrique, c'est un moyen. Ça peut aider, mais ce n'est pas le véritable sujet s'agissant de la couverture des risques extrêmes. Le véritable sujet, c'est la prévention des risques, la bonne connaissance, la bonne tarification des risques. Ensuite, savoir comment les professionnels de la couverture du risque gèrent ce risque, c'est quelque chose de très technique qui n'a pas d'enjeu pour la société.